J'ai assisté à la construction de Saint-Martin, mais aujourd'hui, je regarde la destruction de Saint-Martin. Pour aider, il faut aider tant qu'on peut. Moi, j'ai cette chance d'être infirmière. On est super fiers. Ça prouve qu'on leur a apporté quelque chose, mais en même temps, eux, ils nous apportent quelque chose. Sandy Grande, l'un des quartiers les plus pauvres de Saint-Martin. Bonjour. Ça va, ma chérie ? Ça va. J'ai tout perdu, mais j'ai la vie. C'est ça, exactement. Dans ce chaos, la maison de Georges et sa fille Jocelyne est l'une des rares du quartier encore debout. Depuis, elle a été transformée en entrepôt pour stocker les dons envoyés depuis la Guadeloupe. Ce sont des familles qui vont envoyer pour leur famille. Et donc, ils ont envoyé les dons pour nous. Et comme ça, demain, ma fille va s'organiser avec son équipe pour faire les dons pour donner aux personnes dans leur quartier. Heureusement que j'ai la maison parce que si je n'avais pas la maison, comment faire ? On a reçu des couches pour bébé, des brosses à dents, des médicaments, de quoi nettoyer la maison, des bougies, du sucre, des pâtes, vraiment de tout. Jocelyne est infirmière à l'hôpital public. Depuis le passage d'Irma, elle s'improvise pharmacienne. Sur 11 pharmacies, je crois que 8 ont été pillées. Les gens ont été prendre des médicaments, peut-être qu'ils ne savent même pas à quoi ça sert. C'est ridicule, mais bon, allez. Et l'autre, je vais essayer de te retrouver. Je regarde un, d'accord ? Je te laisse avec toi. Tiens, je te donne une autre boîte parce que j'en ai d'autres. Regarde dans la boîte, là, il y a un autre, là. Tiens, le lait, les dilets, c'est ça ? Avec l'eau, le cyclone, les gens, ils ont perdu la moitié de leurs médicaments. Certains ont réussi à trouver les boîtes, donc du coup, ils me ramènent ça. Et c'est comme ça que je peux leur donner les médicaments. S'ils me ramènent ça, c'est vraiment qu'ils le prennent. Ce n'est pas des personnes qui vont prendre des médicaments juste comme ça. Merci beaucoup. Si tu as fait autre chose, tu me le dis. Ok, tu sais quoi, je vais te le faire. Voilà, tu me fais la liste de ce guide-off. Merci, au revoir. Bisous. Au fil des jours, la maison de Jocelyne et Georges est devenue le centre du quartier. Système D, débrouille, mais ils ne se sentent pas pour autant abandonnés par l'État. Vous pouvez voir, il y a des pompiers qui viennent tous les jours, voire trois, quatre fois par jour, qui nous aident énormément, qui distribuent de l'eau, de la nourriture. Effectivement, ça a pris du temps à s'organiser, mais il faut toujours de l'organisation à tout. Mais on ne peut pas dire qu'on a été abandonnés. Non, ça, c'est faux. Pas du tout. Pas du tout. Depuis leur arrivée, il y a deux semaines, pompiers et habitants de Sandigrande ont tissé des liens d'amitié. Je suis, Jocelyne, hein? Non, mais viens leur dire s'ils peuvent venir ce soir. Tu sais, comme il y a les pompiers qui viennent. Franchement, ils sont très agréables, toujours souriants. Ils s'arrêtent toujours quelques moments ici pour parler avec nous, parce qu'on les accueille, voilà quoi, bras ouverts. Même si on n'a pas grand-chose, on reste humains, quoi. On reste humains. On est là pour rebâtir et avec tout le monde, quoi. C'est pas Smith, Jocelyne, ta marraine? Non, ma marraine, c'est maman, chérie. Ici, toujours pas d'électricité. À la lampe torche, Jocelyne organise la livraison des vivres aux habitants de Sandigrande. Je ne pensais pas que ça aurait tant d'ampleur, en fait. Je pensais que ça allait être, je sais quoi, c'est, mais en fait, quand c'est vraiment tout Sandigrande et voilà, c'est beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation. Là, il va livrer 17 packs d'eau pour toute une famille. C'est Paul, son cousin, qui est chargé de ravitailler les familles les plus isolées du quartier. On fait le nécessaire pour y arriver, quoi. Tout le monde soit sain et sauf avec de l'eau, de la nourriture. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que pour voir des gens qui pleurent et tout, envoyez-moi de l'eau, envoyez-moi de l'eau. C'est chaud, quoi. Ça fait chaud. Ça fait mal au quartier. 15 packs d'eau a monté. Ici? Qui a envoyé ça? Comment ça, qui a envoyé ça? T'as ma famille? Hein? T'as ma famille? Oui. Eh ben, ta famille, ils ont pensé à toi? Ça vient d'où? La Guadeloupe? La Guadeloupe. Claudette, tout ça qu'a envoyé. Ah, Claudette, c'est malheureux de merci pour moi. Ce soir, les pompiers de Guadeloupe ont quitté l'uniforme. Leur mission à Saint-Martin est terminée. Pour les remercier, les habitants du quartier ont organisé un dîner. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Ils ont été super avec nous, hein. Ils ont bossé, alors je voulais récompenser un petit peu. Ils partent de mai, alors on fait ça, c'est avec plaisir. On est super fiers. Ça prouve qu'on leur a apporté quelque chose, mais en même temps, eux, ils nous apportent quelque chose. Et on est super fiers d'être là ce soir. De grandes amitiés sont nées pendant notre passage ici. Le fait d'être invité chez les habitants du quartier, c'est aussi un signe que votre travail a été apprécié aussi? Eh bien, visible, oui, j'en ai la chaleur de pôle, parce qu'effectivement, ils nous ont beaucoup remercié. On sait quand même qu'on n'a pas été inutiles. Qui a créé des sauveurs de vie. Nous qui sommes là un tour, on va vous garder un bon souvenir. Merci. Oui, c'est nous attaqué. Oui, oui. On se va attaquer le premier. Oui, on a attaqué le premier. D'habitude, j'attends que vous mangez avant moi ce soir, on nous parle. Une soirée pour se changer les idées. Mais l'avenir de Sandi Grande est en suspens. Situé entre la mer et le lagon, un projet de loi pourrait interdire aux habitants de reconstruire leur quartier. On ne va pas caser tout le monde dans les HLM. Les cages, comment je veux dire, dans les cages à poules, dans les HLM. Comment se fait-il qu'on puisse donner un permis de construire à des hôtels qui sont sur la plage? Après ça, ils vont dire que vous n'avez pas le droit de la plage. Ça, je me pose la question. Soit il y a une loi française qui est respectée ou non. Pour tous. Pour tous. Donc, s'il y a la loi, il faut que la loi soit pour tous. Une loi pour tous. Mais Georges, comme tous les habitants de Sandi Grande, n'a ni permis de construire, ni titre de propriété, ni assurance. advertisers qui apprécie d'assurance... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?